Ah Noël, cette fête tant attendue, par les petits comme par les grands, avec ses lumières féeriques, son traditionnel sapin et ce repas de Noël authentique, léger, équilibré. Bon ok, j'en fais peut-être des tonnes, mais cette fameuse fête est très importante dans beaucoup de pays, même si bon les traditions varient en fonction des régions. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Bien, aujourd'hui on va parler de Noël, puisque Noël approche à grands pas. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lorraine, j'ai vécu aux Etats-Unis pendant plus d'un an et demi, et je suis en couple avec un Américain depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, je vais juste vous parler des différences entre Noël aux Etats-Unis et Noël en France, parce que ça n'a rien à voir. Bien sûr, Noël arrivant à grands pas, il fallait absolument que je vous parle de mon expérience de Noël aux Etats-Unis, parce que même s'il y a des similitudes, il y a aussi quelques différences entre fêter Noël en France et fêter Noël aux Etats-Unis. Si vous avez déjà regardé des films de Noël américains, ça vous donne déjà une petite idée en fait de la façon dont ils peuvent célébrer Noël là-bas, même si bon, ces films sont romancés à la perfection, donc tout n'est pas vrai dedans. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aux Etats-Unis, ils sont beaucoup plus, et bon, sans surprise, dans la démesure. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous aimez bien ce genre de vidéos, ça me ferait super plaisir de le savoir. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche, comme ça vous serez prévenus à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Bon, comme toutes les autres fêtes aux Etats-Unis, tels Halloween ou Thanksgiving, la décoration est quelque chose de très important pour les Américains, et c'est sûrement le premier point qui fait la différence avec la France, même si en France, on décore nos maisons pour Noël. En France, on va être plus soft, si je peux dire, et on va soit opter pour un sapin pré-décoré, ou si on y accorde un peu plus d'importance, on va décorer notre maison avec une thématique de Noël, et avec un sapin orné de boules et de guirlandes, mais en général, ça s'arrête là. Cependant, aux Etats-Unis, les Américains ne s'arrêtent pas là. Alors même si en France, notre Noël et nos décorations restent assez simples, aux Etats-Unis, disons qu'ils ne font pas les choses dans la demi-mesure, et ça commence par le sapin, puisqu'aux Etats-Unis, il y a ce qu'on appelle des fermes à sapin, où on peut aller chercher notre propre sapin, le couper nous-mêmes, et je trouve ce concept juste génial, parce que c'est vraiment, ça fait vraiment très Noël, très traditionnel, on y va avec notre famille, on y va, on coupe le sapin, puis ensuite on le met dans le camion, on va le décorer, enfin c'est vraiment quelque chose de très typique américain, je pense qu'au Canada, ils le font aussi, mais j'adore juste ce concept. En tout cas, si vous allez aux Etats-Unis à cette période de l'année, vous allez vite remarquer qu'ils prennent le soin de tout décorer, du sol au plafond, en passant par le jardin, avec des guirlandes électriques, des sapins en tout genre, des bonhommes de neige lumineux, il y en a vraiment pour tous les goûts, et dites-vous qu'ils font même des concours pour savoir quelle maison est la mieux décorée pour l'occasion. Quand je vous dis que les Américains, ils font pas les choses dans la demi-mesure, c'est vrai. Alors ouais, fêtez Noël aux Etats-Unis, c'est genre carrément un mode de vie, et outre les décorations qu'ils font à la perfection chez eux, tous les centres-villes sont très bien illuminés, les centres commerciaux sont très bien décorés, et cette célébration a aussi gardé une espèce de connotation religieuse aux Etats-Unis, chose qu'on n'a pas en France, puisque Noël est devenu une espèce de fête commerciale comme une autre, ce que je trouve en fait un peu dommage, parce que Noël, à la base, c'est religieux, et aux Etats-Unis, j'aime vraiment cette ambiance chaleureuse des fêtes et familiale, vous avez des chansons de Noël partout, tout le temps, à la radio, dans les centres commerciaux, tout est très bien illuminé, très bien décoré, et même dans les centres commerciaux ou dans les supermarchés, vous avez ces espèces de pulls de Noël qui sont moches à souhait, mais qui me font bien rire, avec ces espèces de pyjamas set, où toute la famille en fait a le même pyjama de Noël, c'est très courant là-bas, ça me fait juste rire, mais ça prouve aussi à quel point Noël est très important aux Etats-Unis. Alors lorsque j'ai fêté Noël aux Etats-Unis, ça a été vraiment l'occasion pour moi de découvrir en fait des traditions différentes de la France, par exemple The Elf on the Shelf, qui veut littéralement dire en fait l'elfe sur l'étagère, et en fait cette tradition de Elf on the Shelf est très très populaire aux Etats-Unis. En gros, ces petits elfes sont des elfes espions du Père Noël, aka Santa Claus en anglais, parce que le Père Noël ne s'appelle pas Christmas Father en anglais, mais Santa Claus, c'était le petit aparté, mais c'est bon à savoir quand vous voyagez là-bas. En tout cas ces petits elfes sont là pour surveiller les enfants jusqu'au 25 décembre, et en fait ils vont être placés un peu partout dans la maison, et secrètement tous les soirs les parents vont les déplacer d'une pièce à une autre pour garder un oeil sur les enfants. Alors les films de Noël c'est aussi un moment incontournable aux Etats-Unis, oubliez le Père Noël est une ordure parce qu'ils ne le connaissent pas aux Etats-Unis, mais le moment Christmas movies en famille c'est un moment très très important, et c'est un moment en fait chaleureux où on va tous se mettre à regarder les films de Noël tout le temps. Ça va à des vieux films de Noël comme It's a Wonderful Life au Polar Express en passant par le traditionnel Love Actually. Alors c'est un concept qui arrive de plus en plus en France, mais à la base c'est quand même assez anglo-saxon, je l'ai beaucoup vu aux Etats-Unis, c'est le Secret Santa. On peut le faire en famille, entre amis ou entre collègues, et en fait le but du Secret Santa c'est d'offrir un cadeau à une personne bien spécifique avec un budget limité. Vous pouvez le faire soit de manière traditionnelle, soit via des plateformes comme Elfster par exemple, qui est juste super et hyper intuitif, vous rentrez en fait juste tous les noms des membres du groupe, et en fait ça fera un tirage de sort aléatoire et vous devrez offrir un cadeau à une personne. L'avantage avec ce genre de plateforme c'est que vous pouvez aussi faire des wish list, et en fait vous allez pouvoir mettre dans vos wish list des cadeaux ou des idées de cadeaux que vous souhaiteriez, juste pour donner des idées ou des pistes aux autres. J'adore ce concept, déjà d'une ça permet de ne pas offrir dix mille cadeaux à toutes les personnes, parce que c'est un gros gros budget, et en plus de ça c'est un petit jeu un peu interactif, puisqu'à la fin, une fois qu'on reçoit notre cadeau, on doit deviner qui était notre Secret Santa, et ça met juste une bonne ambiance dans la soirée, j'aime beaucoup ce jeu. Alors même si Noël c'est quand même un moment sympa où on passe du temps en famille, ça rime surtout avec nourriture, et croyez-moi en fonction de là où vous vous trouvez sur le globe, vous n'allez pas du tout avoir la même chose dans votre assiette. Donc aux Etats-Unis, vous avez le concept de la Gingerbread House qui est très populaire, si vous n'êtes jamais venu dans ce pays, je pense que c'est juste quelque chose d'inconnu pour vous, mais là-bas c'est très très populaire, ça se fait tous les ans, et en fait le concept de la Gingerbread House, c'est de construire une maison faite de pâtes à biscuits, et recouverte de glaçage et de bonbons. C'est quelque chose en général qu'on fait avec les enfants en famille, et ça fait même partie parfois de la décoration de Noël dans la maison. Vous pouvez soit trouver des kits préfets dans des supermarchés, ou sinon vous pouvez aussi vous le faire vous-même de A à Z. Alors même si faire un petit Gingerbread avec des enfants c'est très amusant, le repas de Noël c'est quand même l'incontournable de Noël. Que ce soit en France ou aux Etats-Unis, on ne fait juste pas les choses à moitié, et ça commence aux Etats-Unis avec une dinde farcie qu'on a aussi en France, mais ça se différencie par la suite avec les accompagnements, puisque aux Etats-Unis vous allez avoir des green beans, vous allez avoir de la patate douce, de la purée, et aussi un jambon cuit fourré à l'ananas qui est très très bon. Et pour les desserts, la tarte est à l'honneur avec tarte à la noix péquente, tarte à la pomme et tarte à la citrouille. Oui oui, j'ai dit tarte à la citrouille, ils adorent ça, ils le font aussi pour Thanksgiving, je ne comprends pas, je déteste ça. A mon avis, pour aimer la tarte à la citrouille, il faut avoir grandi avec la tarte à la citrouille. Autre tradition que vous avez durant le repas de Noël aux Etats-Unis, c'est le fameux cookie swap. Et en fait, le cookie swap, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de faire des cookies, donc chaque membre de la famille va faire des cookies. Et une fois arrivé au repas de Noël, on va pouvoir se les échanger et même les décorer. Donc c'est juste un moment fun en fait à passer en famille à la fin du repas de Noël. Moi j'aime bien ce concept et je trouve ça dommage qu'on ne l'ait pas en France. Alors bien sûr, même si le repas de Noël c'est quelque chose aux Etats-Unis, croyez-moi ça n'égalera jamais ce qu'on a en France. Et quand j'étais aux Etats-Unis, je vous avoue que le champagne, le foie gras, la bûche, le fromage, ça m'a beaucoup beaucoup manqué. Mais voyager, c'est aussi en fait découvrir et du coup s'adapter aux différentes cultures. Et je trouve ça juste très très intéressant de voyager à cette période de l'année parce que même si Noël c'est une fête mondiale, on se rend compte qu'en fonction des pays, il y a quand même beaucoup de différences. En tout cas, je vais arrêter cette vidéo là parce que j'ai quand même quelques achats à faire avant que Noël arrive. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de la liker si vous avez aimé ce genre de contenu et dites-moi en commentaire si vous avez déjà fêté Noël dans un pays étranger. Ça me ferait super plaisir d'échanger avec vous sur les différentes traditions tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner en quittant cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao !